Bonjour Karine. Bonjour. Donc vous êtes une experte du digital puisque vous avez deux casquettes. Vous êtes tout d'abord administratrice de l'Observatoire des réseaux sociaux et puis vous êtes aussi directrice de la communication RH chez Sanofi. Absolument. Donc en fait, vous nous parlez du digital, c'est un MOOC sur le management et le digital. Qu'est-ce que le digital a transformé dans ce métier de manager ? Alors, j'ai envie d'utiliser pour vous répondre, Cécile, un mot que j'aime énormément, un mot un peu old-gen, dirait mon fils, qui est le mot de cadre et d'encadrement. C'est un mot qu'on a un peu oublié. La mode, c'est de parler de management, de parler de manager. Et en fait, manager en anglais, ça veut dire gérer. Manager, ça veut dire gérer. Aujourd'hui, précisément, celui qui encadre, celui qui dirige une équipe, ne devrait pas simplement la gérer. Elle devrait l'encadrer. Et ça, ça change tout. Les mots ont un sens. Encadrer, c'est donner le cadre. C'est mettre en valeur. C'est mettre en perspective. Et dans ce rôle-là, le management a profondément changé. Donc au quotidien, un manager qui a intégré une culture digitale, comment il se comporte ? Alors, je dirais qu'il y a différents aspects. La première chose, c'est que le manager aujourd'hui, face à son équipe, n'est plus du tout le manager d'hier. Le manager d'hier, il pouvait se reposer sur une denrée rare qu'il pouvait garder précieusement et distiller à son envie, qui était le savoir, l'information, la connaissance. Nous sommes aujourd'hui la preuve vivante et évidente qu'aujourd'hui, le savoir et la connaissance ne sont absolument plus limités à un nombre de personnes réservées. Il est assez facile, assez simple de pouvoir s'informer, se former, lors d'un MOOC, par exemple, dans un certain nombre de domaines. Donc le manager n'est plus celui qui serait le détenteur unique de cette denrée rare du savoir et de l'information. Il doit tout au contraire animer ses équipes afin de générer cette valeur ajoutée qui est la seule qu'on recherche aujourd'hui, qui est celle de l'intelligence, qui est celle du cerveau. Et ça, c'est vrai quel que soit le métier. C'est l'initiative, la capacité de réagir, de trouver une solution nouvelle dans tous les métiers, à tous les niveaux. Elle joue et c'est bien celle-là qu'on va chercher. Donc le manager aujourd'hui, ce qu'on va lui demander, c'est d'arriver à créer cette extraordinaire chose qui est l'intelligence collective, cette intelligence qui n'est ni instinctive, ni toujours naturelle, en particulier dans nos cultures occidentales. Eh bien, on va essayer de faire en sorte que ce manager puisse la créer, lui donner toutes les questions pour qu'elles s'épanouissent. Ce MOOC se centre sur le management et le leadership. Selon vous, est-ce qu'on pourrait définir un leadership digital ou comment le digital impacte également le leadership ? Oui, je trouve que c'est une question tout à fait fondamentale qui m'amène peut-être à un deuxième point qui est celui du courage. Je crois qu'être manager ou être cadre aujourd'hui, puisque j'aime ce mot, c'est probablement être extrêmement courageux. Parce qu'être cadre aujourd'hui, dans cette nouvelle mission qui est la sienne, qui est de permettre à l'intelligence collective de son équipe de se développer, il doit être extrêmement courageux parce que la première chose qu'il va devoir faire, c'est de lâcher prise. C'est de lâcher prise avec tout ce qu'il a appris. Aujourd'hui, les cadres, ils ont une quarantaine d'années. Ils ont appris à l'école, ils ont appris à l'université, où ils ont appris sur le tas en encadrant des équipes de plus en plus grandes. Et aujourd'hui, il faut être extrêmement courageux pour lâcher prise de ce modèle qui était basé sur le savoir, sur la connaissance, sur le statut. Il faut être capable réellement de se remettre personnellement en cause. Et c'est en cela que ça vient chercher quelque chose de probablement beaucoup plus profond et beaucoup plus engageant, beaucoup plus passionnant aussi, qui relève probablement du comportement, qui relève du savoir-être et qui relève des valeurs personnelles. Donc le leadership aujourd'hui, si on l'imaginait comme un concept qui recouvrait l'ensemble de ses capacités, c'est d'abord et avant tout énormément de courage, me semble-t-il. D'accord. Donc en dernière question, si vous deviez donner un conseil à un jeune ou à quelqu'un qui veut se présenter à une fonction managériale et donc qui veut bien sûr vous montrer ses compétences digitales, mais qui peut-être ne voit pas bien le lien entre les compétences au quotidien qu'il a dans sa vie personnelle et les compétences que l'entreprise recherche, qu'est-ce que vous lui diriez ? Alors, je vais répondre en deux temps. D'abord, pour finir sur ce concept de management et répondre à la première partie de vos questions, il entre pour devenir manager, pour devenir encadrant d'une équipe. Le premier conseil que je lui donnerais, c'est de ne pas faire l'erreur de penser que la légitimité lui est donnée. Ce fut le cas de ses parents, ce fut mon cas en rentrant d'entreprise. La légitimité nous était donnée par les études que nous avions faites, encore une fois, par notre statut. On était statutairement un cadre, un manager, par notre position dans l'organigramme et le simple fait d'être cadre, d'être manager, d'être chef d'équipe, nous conférait une légitimité qui faisait que nos directives, nos ordres, diraient les militaires, on garde les galons, on a les galons, donc on est obéi, on est suivi, on est entendu. Je vous parlais tout à l'heure de courage, de remise en cause des fondamentaux. La légitimité, elle est à créer par le manager. C'est à lui de la démontrer à ses équipes, ce qui renverse assez profondément le modèle qu'on connaissait avant. C'est à lui de montrer à ses équipes qu'il est légitime en tant que manager, parce qu'il est capable de leur apporter cet écosystème, ces valeurs, ce comportement, ces conditions qui vont leur permettre de développer ensemble leur intelligence collective et d'aller trouver la solution. On aborde là finalement quelque chose qui ressemble à l'entrepreneuriat et dans les grandes entreprises, il y a un barbarisme qui est de plus en plus utilisé qui est celui de l'intrapreneuriat, l'intrapreneurship. Vous devenez quelque part entrepreneur dans votre grand groupe. Et ce qu'on attend de vous, c'est probablement des valeurs, des comportements, des compétences qui relèvent de cet entrepreneuriat, cette capacité à relever des challenges, à résoudre des problèmes, à trouver des solutions ensemble par une intelligence collective en construisant les conditions du succès. Donc, pardon, le conseil que j'aurai à donner à un jeune qui arrive en entreprise, c'est précisément de pouvoir utiliser toutes les qualités, tous les comportements que j'en vois beaucoup développer aujourd'hui qui relèvent de la capacité à énormément partager l'information, à construire une intelligence ensemble, à pouvoir imaginer la mise à disposition de tout ce qui va contribuer à cette intelligence collective. Bien entendu, le digital, par son côté d'outillage, va énormément aider. Mais de ne jamais oublier que la digitalisation de nos organisations, la transformation qu'apporte le digital dans nos organisations, c'est d'abord et avant tout une question de culture et bien après, une question d'outils. Merci Karine. Donc, selon vous, le digital, c'est avoir le courage de changer et c'est en cela que ça transforme le métier de manager et surtout, c'est un changement de culture. Merci. Merci Cécile.